Bonjour à tous et à tous mesdames et messieurs et bienvenue pour le récap de cette douzième journée des Worlds 2024 et on a continué aujourd'hui la série des BO3 mesdames et messieurs puisque nous avions deux BO un premier BO qui était entre les G2 Esports et les T1 pour savoir qui allait rejoindre les autres équipes dans la phase finale des Worlds et un deuxième BO entre les Bilibili Gaming ainsi que les BLG qui faisaient le pont vers le reste des matchs avec donc les équipes en 1-2 cette fois-ci dont du coup l'enjeu n'était pas le même puisque l'équipe qui perdait ce match était éliminée des Worlds et l'autre pouvait continuer on va dire dans la phase de ronde suisse donc on a eu des matchs qui malheureusement selon moi n'ont pas particulièrement été à la hauteur de leurs attentes on va dire donc on va probablement aller un peu plus vite sur les matchs donc voilà même si à chaque fois que je dis ça je finis par faire 40 minutes donc on va voir on va commencer par du coup le match entre les G2 et les T1 mesdames et messieurs avec du coup une draft proposée par les G2 qui est ma foi assez unique puisque nous avons un nouveau pic dans ces Worlds en la présence du Draven alors du coup est-ce que c'est vraiment une draft que t'as envie d'avoir lorsque t'es un Européen une équipe Européenne que tu veux affronter le tenant du titre je rappelle puisqu'on a gagné l'année dernière et je sais pas trop en réalité pour être honnête alors l'avantage aussi c'est que du coup du côté des T1 on a aussi le pic Gragas qui est également un nouveau pic donc ça va être intéressant de voir un peu comment est-ce que ces deux pics vont s'adapter à la méta actuelle mais tout ça pour dire qu'en dehors de ces deux pics là on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent et lorsqu'on a vu on va dire ce qui s'est passé la journée d'avant avec PyQuest qui a réussi à faire trembler un Noir Life avec des stratégies vraiment très intéressantes et que là on voit G2 qui là sont en train de sortir la draft la plus basique qu'on a jamais en vue dans une game de League of Legends je vais pas vous le cacher que ça fait un peu mal après c'est pas pour dire que la draft est moins bien qu'elle est pas forcément cohérente par rapport à celle de T1 c'est d'ailleurs plutôt cohérent en réalité on va tous à peu près dans la même direction les phases de l'année ne sont pas particulièrement horribles à jouer de 1T on va dire à part Jax Gragas qui est un peu chiant à jouer pour le Jax le seul problème c'est qu'effectivement j'ai bien peur que même en regardant uniquement cette draft là on puisse quand même faire la conclusion que T1 ayant déjà une plutôt grande expérience de match-up contre la plupart des champions que G2 a sélectionné il y a de très très fortes chances pour qu'ils juste roulent sur la game parce qu'ils ont juste plus d'XP et plus d'habitude face à ces genres de champions et ils sont en plus mécaniquement meilleurs que G2 dans littéralement tous les rôles et juste vite fait sur la draft de T1 on va dire qu'il y a pas mal de disengage mais il y a quand même pas mal de composantes pour pouvoir quand même réussir à tenter un re-engage derrière on va dire que Skarner et Ogaga sont suffisamment polyvalents pour pouvoir permettre d'aller dans les deux directions le seul problème c'est que le Jin a potentiellement pas énormément de protection ce qui va peut-être poser un problème dans les teamfights donc voilà la première game on va voir on va dire qu'il y en a qui s'échauffent il y en a qui s'échauffent dans le camp des G2 donc Mickey X qui va ouais 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 alors du coup je trouve ça très très drôle du coup qu'on ait genre les 5 joueurs de G2 qui soient réunis du côté de la mid lane et que du coup Mickey X attende que tout le monde se barre pour là ça y est commencer à face check dans un bush ce que je trouve très très rigolo quand même bref du coup Fierce Blood pour le Jin ce qui va être un petit peu chiant dans le futur lorsqu'il aura fait son premier back même si là pour le coup sur la phase de lane c'est pas forcément une grosse différence parce que même s'il a un petit peu d'avantages d'XP il a pas récupéré son item donc c'est pas non plus si important que ça j'en veux pour preuve on va dire l'activation du Draven qui va pas prendre tellement de temps puisque du coup on a Karia qui se positionne d'une manière ma foi assez particulière quand même parce que si on regarde quand même le fight on est quand même donc là il aurait pu juste se casser on a le grab de Mickey X qui est loupé je le rappelle et Karia qui fait oh vas-y en vrai en vrai j'y vais en vrai j'y vais en mode on gagne le 1v1 avec le Draven qui a passé son niveau 4 avec littéralement du coup 0 avantages d'items et un Draven en early game donc évidemment qu'il gagne pas le simfight du coup et Ansama du coup qui active son Draven très rapidement alors évidemment du coup l'inconvénient c'est que tu l'actives pas très très fort non plus genre 80 gold supplémentaires mais ça reste quand même plutôt pas dégueu et ça remet du coup les compteurs vers une légère avance de G2 en both sides mais effectivement de l'autre côté on a Broken Knight qui prend assez cher dans le matchup en top lane donc on a une première escarmouche qui va un petit peu donner l'avantage au T1 dans la game en termes d'écarat gold avec cette tentative un petit peu de je sais pas trop ce qu'il essaie de faire de tower dive de prise d'objectifs peut-être de la tour en général mais c'est vrai que c'est un peu une situation qui est un petit peu proche de celle qu'on a vu dans la journée d'avant avec top sport contre Damone le truc c'est que de T1 on n'est pas sur un smolder on va dire en face disons que le djinn et la harry ainsi que le gregas c'est pas non plus des personnages qui sont des plots en early m et donc voilà on a Zeus qui arrive avec un super ulti à mettre Broken Blade dans une position extrêmement chiante qui a en plus de se faire plaquer contre le mur puis voilà on va dire il essaie de faire ce qu'il peut on va dire on a une double suppress de honor en plus de ça qui arrive à complètement contrôler le G2 la coordination avec le djinn n'est pas encore parfaite mais on va dire que le principal est fait et du coup il n'y a pas forcément grand chose à faire là du côté des dj2 on se fait bien get back on a du coup une perte du côté du support ainsi que du côté de la top lane et derrière on a Zeus qui TP instance pour push sur la T1 et on a une tentative derrière des dj2 pour essayer de punir l'action Jit Faker qui va réussir à récupérer la tour mais Caps qui va s'enfuir au lieu de vraiment tenter un truc contre Faker parce qu'il n'y avait pas de flash peut-être mais ouais au final on va cancel, le truc c'est que du coup personne n'a TP en top lane et Zeus qui va aussi récupérer la T1 et donc c'est de tout récupérer très très rapidement du côté des T1 vont créer un écart gold assez intéressant pour eux juste avant le fight du Drake qui va être le gros fight de la partie après donc on a la vraie première tentative du combo nocturne Oriana où on a du coup une surprise qui part déjà du côté de Honor avant même que le combat commence c'est qu'il y a une téléportation de Broken Blade qui est à un poil tard on va dire que celle de Faker aussi l'est et en plus elle est un peu loin donc ça ira mais du coup ouais c'est parti voilà donc on y va du côté de Yike et dans l'autre côté on a du coup là Oriana qui balance la shockwave au milieu de trois personnes alors du coup je vous ai un peu menti du coup parce que c'est pas du tout le combo nocturne d'Oriana on va dire que techniquement ça fonctionne techniquement il y a un ulti nocturne et on a une shockwave d'Oriana déjà techniquement c'est ça le problème c'est qu'en même temps je sais pas comment il fait c'est à dire que Zeus ça va vraiment être le dieu dans la partie Faker il va pas toucher un charme, Gumayushi il va pas toucher un ulti mais alors Zeus il a tous les dieux de l'Olympe dans les doigts en fait pour cette partie du coup l'ulti de Karia c'est temporiste quand même pas mal l'action et le problème c'est que à ce stade de la game Ansama il a que 135 donc il fait pas énormément de dégâts avec son ulti il peut pas exécuter les gens à une grosse range et Oriana est pas complètement activé ce qui fait qu'en fait même avec une shockwave sur trois personnes et un ulti driven sur deux personnes en fait on s'emmerde un peu au niveau dégâts du côté de Jitu donc on va quand même récupérer le kit je crois du côté de Karia même si justement ça prend énormément de temps et de l'autre côté du coup on a Mickey X qui prend extrêmement cher et Ansama qui est livré à lui-même et pour le coup ok alors vas-y je dis ça Faker il touche un charme mais vous inquiétez pas ça va arriver et du coup au final on se retrouve avec du coup du 2 pour 1 en faveur de T1 déjà là dès maintenant puisqu'on a perdu l'intégralité de la botlane du côté de Jitu on va essayer de s'enfuir voilà ça c'est le premier charme loupé déjà par exemple et du coup bon on a Honor qui en profite pour mettre le Herald en mid lane ce qui va être chiant du coup parce que là les Jitu vont devoir être escortés très loin le Herald qui peut charger on va avoir le drake qui va être récupéré troisième drake du coup les T1 ça fait encore très très mal puisqu'ils sont juste proches de l'âme on est quand même sur du 4k gold d'avance pour les T1 à 19 minutes de jeu avec 3 drake à 0 et le drake de l'âme qui arrive dans 5 minutes c'est très très complexe pour les Jitu pour se ressentir dans cette game et du coup comment est-ce qu'on va négocier ça on a Broken Blade et Ansama qui récupèrent la prio niveau de la mid lane juste avant que le drake spawn les T1 qui ne sont pas sur l'objectif et qui attendent tranquillement que les Jitu s'avancent Kiki Caps qui est quand même vachement vachement proche vachement en avance on va dire par rapport à sa front lane on va dire qui va donc se prendre un stun heureusement on s'est mis devant les Jitu pour empêcher Caps de se faire complètement lock le problème c'est que Honor il en a rien à foutre c'est pas Caps qui veut c'est le support et donc on va le ramener et récupérer le kill Broken Blade qui fait des stuns et tout avec du coup pour une fois un vrai combo nocturne d'Oriana mesdames et messieurs ça y est il est là vous le voyez là il y a la boule sur nocturne et là il arrive bam Shockwave bon ça n'aurait pas changé grand chose s'il avait juste mi-Q ulti mais voilà Faker qui se fait one tap du coup donc finalement en réalité c'est pas forcément une si mauvaise craie du côté de Jitu le problème c'est qu'on a beaucoup de personnages qui sont assez low contre juste Zeus du côté de T1 donc on va récupérer la position et on va engager le drake chemtech le problème c'est que comme je l'ai dit déjà que c'est pas forcément un 50-50 en général lorsque t'as un scanner contre n'importe quel autre jungler parce qu'il y a la suppression mais alors le problème c'est que là on a un deuxième smite du côté de T1 puisque notre ami Gumayoshi il est extrêmement liable dans la game donc même si on va dire il a un peu de retard par rapport à Draven parce que c'est normal parce que Draven il a 25 kills et qu'il a son stack de passifs et il a quand même une quatrième mal qui est vachement intéressante on va avoir une engage qui part du côté de Keria au final on va tenter quand même de mettre un petit peu de fight derrière on va juste repousser un petit peu les G2 Yike qui a plus son ulti et qui donc ne peut plus venir contester le drake et ce sera donc sécurisé de manière tranquille par honor la chemtech est récupérée et derrière là c'est le début de la fin avec en plus non mais vas-y Zeus il est en mission wesh vous avez vu ce qu'il vient de faire là ? alors oui effectivement il n'y avait pas trop de counterplay mais genre vas-y enfin laisse le wesh aussi oh là là vas-y c'est bon c'est bon il avait soif de ça en notre famille Zeus et ouais juste après du coup ils font le Nashor mais du coup on a Mickey X qui reste alors qu'ils peuvent jamais le contester les G2 je sais pas pourquoi est-ce qu'ils essaient de se positionner en mode hé hé vous vous comportez bien quand même quand vous faites le Nashor 1 s'il vous plaît et du coup en plus d'avoir le Nashor on a deux kills mesdames et messieurs qui arrivent heureusement qu'on a Keria pour mettre des CC parce que sans déconner le speaker il peut pas toucher un charme ça fait vraiment peur pour la game suivante et ouais on a le fameux play intéressant qui va arriver donc juste après le premier qui set des T1 avec la téléportation de Zeus voilà il est là il TP devant 5 personnes il en a rien à foutre il va se faire go in mais le truc c'est que c'est c'est de gragas avec coeur gelé cymbule winter cosmic drive cloak de magic resist ici vous la voyez et du coup en fait il est pas tuable en fait et et effectivement il est pas mort voilà on voit tous et par contre de l'autre côté des T1 et bah ça se ça se retourne en fait et et évidemment la composition des T1 avec un scanner qui va à 2000 à l'heure le guerrier ce qui a 25 dash avec son build full ability et ça a l'arrêt avec 25 000 dash aussi qui reset avec kill et bah c'est peut-être pas le la meilleure composition pour se faire chase là pour le coup on va voir Faker qui va toucher un flash enfin un charme bon il a eu besoin du flash aussi derrière et c'était en ligne droite et on ne pouvait pas l'esquiver et il a eu le cleanse instantanément mais il a touché un charme et derrière c'est la fin de la game mesdames et messieurs puisque on est à 27 minutes de jeu on a plus les timers il y a eu quelques tentatives mais bon c'est un nocturne et un jack voilà malheureusement pas suffisant et du coup premier game récupéré de la part des T1 sans grande surprise mesdames et messieurs on a vraiment pas qui sonné une seconde vraiment très honnête et là je me dis bon non mais quand même non mais G2 il doit y avoir quelques petites stratégies qu'ils ont prévues qu'ils n'ont pas pu utiliser l'année dernière ils vont pouvoir les sortir tu vois non non on trade le jacks pour un gnard et on trade le driven pour une kaisa voilà en gros on va s'emmerder dans ces drafts vraiment on a trade du coup un top laner scaling slash un peu 1v9 comme jacks pour un top laner moins bien et on a trade du coup Draven pour effectivement un adc qui est meilleur mais qui va être build de manière sous-optimale parce que personne veut jouer pour qu'elle s'envap et donc on va s'emmerder de l'autre côté T1 a aussi downgrade quand même parce que du coup on a eu le banne de scanner qui est arrivé du côté de G2 donc on se retrouve avec une vaille nulle mais c'est pas suffisant on va dire et Zeus qui en a eu marre voilà son TDAH est arrivé à expiration ce qui fait que repique Gregas et donc il va partir sur le jacks intéressant comme adaptation des G2 même s'ils n'avaient pas particulièrement besoin de le faire et du coup si vous posez la question de savoir si leur league game va mieux se passer du côté de G2 dans cette game et bien sachez que Mickey X va attendre cette fois-ci la dixième minute avant de mourir on a au moins triplé voire peut-être même quadruplé la durée de vie du support dans cette deuxième game c'est quand même une amélioration plutôt intéressante et plutôt significative pour le coup mais malheureusement je ne pense pas qu'on va gagner avec ça malheureusement et du coup on a trade une botlane dominante pour un moins 10 CS à 10 minutes donc aïe le league game n'a pas particulièrement mieux se passer puisqu'on a Broken Blade qui tend un petit proxy quand même sauf qu'il se fait un peu casser la gueule il flash out et oh non c'est Honor qui arrive et du coup magnifique outplay du côté de Honor Broken Blade il décide de faire des trucs mais il ne peut rien ni faire il va se faire tuer par Honor et de l'autre côté du tout on décide de réagir instantanément avec un play cross map sur le top side avec du coup une tentative de tower drive Mickey X qui part 20 ans avant pour tenter une engage Faker qui n'arrive pas à toucher un charme au corps à corps d'un support de type Nautilus immobile on a l'ulti Nautilus qui part avec le dash in de Kaisa remarquez comment les G2 donc engage tout seul avec Mickey X 20 ans avant que les autres arrivent mais arrive quand même à être suffisamment en retard pour que Kyria puisse faire le déplacement ce qui fait que du coup on a du coup cette full tentative de go in avec derrière du coup un kill qui ne passera pas à quelques secondes près et derrière Kyria se retourne pour le cesser sur le nocturne et c'est les morts donc ouais c'est si vous vouliez savoir si éventuellement il y a eu plus d'espoir dans cette game non bon là je suis désolé il faut que je vous avoue un truc en réalité mesdames et messieurs en fait je vous ai menti voilà je vous ai menti quand j'ai vu la game je me suis dit moi-même en direct bon ça va c'est exactement la même chose on va s'emmerder sauf que non on a une alternative d'angle du côté de T1 ok avec la téléportation du coup dans le bac deux fakers et Honor qui arrive sur le flanc gauche le truc c'est qu'on a Kumayushi qui déjà 1 est sur une ward et 2 décide de rester un petit peu dans le bac avec son Z avec son ulti un peu en mode en mode Jhin un peu ténébreux quoi sauf que justement il y a un gars qui est plus ténébreux que Jhin ténébreux c'est Nocturne et du coup il va lui foncer dessus alors Nocturne c'est pas le meilleur champion de la planète pour le coup on est en état système on est généralement dans le bas du panier par contre en 1v1 contre un Jhin en corps à corps non il gagne là il gagne bien 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 et d'autre côté le teamfight derrière ça essaie de se battre sans le carré AD avec du coup un charme qui est touché de la ward of Fakers c'est le deuxième charme de la game et derrière on a du coup un teamfight qui certes est un petit peu plus intéressant mais au final on a Anzama qui go in derrière pour achever les joueurs T1 qui n'avaient plus beaucoup d'HP ici hop il arrive et récupère les deux kills alors qu'il était sur le point de crever et derrière c'est Broken Blade qui va faire le show un petit peu dans le sens où il a failli tuer Faker mais qu'il dash il décide de jump et du coup il le tue pas et derrière par contre il réussit ça a quand même tué Kyria ce qui fait quand même avec le kill qu'il y a qui a récupéré sur Gumayushi 4 pour 2 en faveur des J2 ce qui est quand même vraiment pas dégueu du coup dans la situation dans laquelle ils étaient et on a toujours 3k gold d'avance pour T1 mais ça reste du coup une potentielle tentative de comeback qui est plutôt ma foi intéressant et du coup ce qui va suivre c'est le fight pour le potentiel sur Notius mais je le compte pas parce que s'il était en front line c'est normal il se le prend et derrière on a la tentative d'engage alors je sais pas pourquoi est-ce que T1 se sent obligé d'engage dans la composition des J2 alors qu'il pourrait juste garder le status quo c'est pas comme s'il avait vraiment un problème dans la partie de ramentition on va peut-être se faire avoir par un combo ou autre chose mais bon du coup il décide de faire une tentative d'engage le truc c'est que déjà Zeus c'est pas la même engage par rapport à avant vu qu'on touche au final il se passe pas grand chose et il y a aussi la paranoïa qui fait qu'on peut pas forcément le suivre du côté des T1 et du coup on a l'Alzonia qui part du côté de Zeus pour empêcher un petit peu de se faire one tap mais il se fait magnifiquement grab mid jump vous allez voir par Mikex regardez vous allez voir ici attention hop là magnifique incroyable je sais pas si je le fais exprès il y a l'air shockwave intéressante Honor qui tente un ulti mais c'est un poil tard et Faker peut pas forcément pour le up dessus il faut un peu tard on peut le voir ils se font pousser vers le mur par Broken Blade magnifique play Honor qui est un peu tout seul et qui va mourir Guma Yuxi qui du coup malgré son ulti ne fait pas énormément de dégâts et au final et bah ça va être un teamfight gagné pour les G2 avec le kill qui va être récupéré je crois pour Caps exactement du coup on décide de ne pas aller sur le drag des montagnes pour ne pas deny la soul des T1 et au contraire d'aller au Nashor et de mettre 1000 ans à le faire parce que du coup on a tout le monde qui est lowlife et du coup vu qu'on met 1000 ans à le faire parce que tout le monde est lowlife et bien on n'est pas en position pour empêcher le drag d'être sécurisé par T1 et T1 est donc à un drag de l'âme on réussit quand même à récupérer l'inhibiteur c'est bien le problème c'est que les G2 sont allés trop vite mesdames et messieurs lorsqu'ils ont tenté un siège ce qui fait qu'ils se sont fait get back dans un teamfight et on a perdu 3 joueurs dans ce malencontreux événement ce qui a permis au T1 de récupérer la position pour le drag et donc en bas droite de votre écran vous voyez que les T1 peuvent se mettre tranquillement à l'épreuve de faire ce drag qui va être smité par Kumayushi mesdames et messieurs parce qu'encore une fois il y a deux smites et du coup c'est l'âme voilà c'est l'âme pour les T1 ce qui est du coup une condition de victoire qui est ma foi plutôt intéressante mais du coup les G2 décident de se focaliser sur Zeus qui est complètement isolé du reste de son équipe ce qui va s'avérer être un très très bon play puisque du coup ils vont réussir à le tuer non sans mal mais du coup ça va leur débloquer du coup un avantage numérique qu'ils vont utiliser pour récupérer la T3 mid qui était la seule des droits qui leur manquait et donc c'est les trois inhibiteurs down ce qui du coup va permettre du coup de bloquer littéralement les T1 dans leur base à se battre contre les super sphires même si l'inhibiteur top va respondre assez vite et ils vont décider de tenter un Nashor alors là du coup mesdames et messieurs je sais qu'on en a pas mal parlé dans les réseaux sociaux mais du coup je vais devoir en parler dans le récap mais Mickey X on est d'accord que t'es en 0,5 et que c'est basiquement ton rôle de te suicider à chaque team fight on est d'accord mais du coup pourquoi est-ce que tu auto-attaques le Nashor là ? pourquoi est-ce qu'on a un Otillus qui est en train de mettre 25 de dégâts par auto-attaque au Nashor là ? en mode c'est ça qui va faire la différence ? est-ce qu'on pourrait pas se mettre en mode bodyguard devant l'entrée pour empêcher Honor de je sais pas genre faire ça par exemple ? parce que là du coup disons que la game elle est un peu plus dure quoi si on avait effectivement récupéré le Nashor du côté de J2 c'était probablement game parce qu'on avait juste à regarder les T1 essayer de clear les waves de sbire avec deux super minions par le Nashor par wave ça aurait probablement été suffisant pour juste terminer la game surtout vu le wave clear dégueulasse de J1 mais malheureusement avec ce style de Nashor au lieu de terminer la game de manière assez clean on se retrouve avec les T1 qui récupèrent une manière de wave clear et du coup il va pas forcément se passer grand chose malgré ces trois inhibs et du coup on a les J2 qui ont un peu le somme j'avoue qu'ils ont un peu le somme là du coup ils essayent quand même de tenter un push en profitant du fait qu'Honor soit mort pour essayer de tenter de finir la game donc on récupère le 3ème millimiter une deuxième fois et cette fois-ci du coup le problème c'est que alors l'engager plutôt pas mal du côté de Faker qui fait du coup cette fois-ci mettre énormément de dégâts à Mikex et à Caps ouais les dégâts sont quand même pas dégueu et même si l'engager part aussi du côté des J2 vu que Caps il est stun il peut pas forcément mettre la meilleure shockwave de la planète on a déjà énormément d'HP qui sont perdus du côté des J2 et du coup et ben on va sauter sur les adversaires du côté de T1 on va follow up énormément on va les poursuivre et au final même si du coup Joss fait des trucs bizarres et ben on est quand même sur du 4 4 pour 3 pour 3 pour 1 mesdames et messieurs en faveur des T1 ce qui fait qu'ils ont toujours l'avantage sur la partie ça va leur permettre de farmer tranquillement les surperçu dans leur base avec le nasher ce qui les met quand même dans une très bonne position pour l'elder et du coup le fameux teamfight à l'elder va être déjà bien commencé par J2 qui a failli réussir à trouver le kill sur Honor après il avait un ange gagnant de toute façon mais c'était quand même pas très très loin on va quand même réussir à s'enfuir et derrière mesdames et messieurs et ben c'est la guerre et l'ulti qui va partir instantanément du cul sur Caps à Caps qui peut rien faire alors on va dire il peut rien faire il a son Zonia le ref donc il aurait pu il aurait pu Zonia quand même mais en dehors de ça et ben c'est la guerre voilà on nuke instantanément la source de dégâts principale de J2 et donc le combo avec Nocturne Auriana ne fonctionne plus et ben on se retrouve avec juste un Nocturne tout court Ansama qui va se faire focus instantanément par les T1 on a plus de dégâts du côté des J2 c'est un Elder qui est récupéré assez rapidement on n'essaie pas de steal du côté de J2 certainement parce que du coup il y a Goumayoussi et Honor donc c'est pas vraiment un fair fight on va dire vous allez voir avec très exactement à quel HP le Drake va tomber voilà à 2000 HP voilà mesdames et messieurs bravo à tous ce sera un Drake ancestral plus Nashor mesdames et messieurs c'est la fin de la game les T1 qui vont s'imposer sur un teamfight où les J2 peuvent plus forcément faire grand chose et c'est du coup un 2-0 sec infligé par les champions du monde anti J2 a pas particulièrement pu exister dans cette partie là je considère que le fight qu'ils ont enfin le Nashor qui aurait pu leur permettre de gagner vient à la base de pas mal de blunder de T1 de toute façon et je pense que s'il y avait une troisième game je pense pas que J2 aurait pu faire quoi que ce soit si en plus là rien qu'avec leurs deux premières games il n'y avait pas énormément de changements en termes de draft ils ont pas grand chose sous le capot malheureusement j'espère qu'il y a quand même des stratégies qui seront quand même disponibles pour eux dans leur dernier match peu importe leur adversaire parce que là ça a vraiment pas l'air d'être une équipe qui peut taper quoi que ce soit de plus haut que le quatrième site chinois actuellement et du côté de BLG contre PSG eSports et bien disons que on se retrouve avec une game un petit peu bizarre vous allez comprendre un petit peu pourquoi déjà on laisse le Yone du côté de BLG donc récupéré par Maple on a une composition qui est full teamfight du côté PSG alors là vraiment on est sur le Ziggs on est sur le Kenen la Rael le Yone full teamfight full go-in full combo du côté de BLG on est à peu près sur pareil parce qu'on a quand même le Wukong qui est là pour faire language principal l'Aura qui est là pour empêcher les adversaires de se barrer et derrière Ulti Leona ulti Miss Fortune il y a des trucs à tenter quand même donc on va vraiment être sur une condition full teamfight et la lane va quand même pas mal déterminer qui va avoir le luxe de pouvoir rouler sur l'autre équipe le truc c'est que donc voilà on a ce genre d'action qui va se produire un peu dans les premières minutes de jeu où en fait on va avoir les deux équipes qui vont jouer de manière très agressive dans leur plan de jeu tenter des agressions constamment même si là le problème qu'on a du côté du DB League on va dire gaming c'est que on tente une escarmouche on va dire au niveau de la bot lane du PSG avec du coup derrière Kunjak qui vient un petit peu pour faire le Kunter Gank le problème c'est que même si on prend en compte le fait que c'est un 3-3-3 il y a un support qui vient de Ding niveau 6 et l'autre qui est niveau 4 donc il y en a un des deux qui a l'ulti en gros et du coup ça veut dire qu'il peut faire le combo sur On et derrière le kill est récupéré en fait et le problème c'est qu'ils vont pas s'arrêter là les PSG ils vont mettre un ulti derrière ce tour qui ont pas y tué Elk mais au final ce sera pas récupéré comme kill et Jun lui qui va venir égaliser un petit peu l'action avec le kill sur Junjia mais le problème c'est qu'il va vouloir derrière récupérer le kill sur Betty juste après mais cette fois-ci ce sera pas passable vu qu'on a Bouhudi qui va faire une bonne protection et au final du coup avantage PSG dans cette enligue même si ça va évidemment revenir du côté de BLG et du coup ouais on est à 21 minutes 48 il y a eu quelques actions de chaque côté on a un petit peu moins d'un cagol d'avance du côté des plus du Paris Saint-Germain on va dire et au global c'est pas forcément un énorme avantage vous voyez que l'avantage il est surtout en mid lane mais en réalité quand on regarde les items il y a 900 gold d'écart mais en termes d'items c'est les mêmes donc on va dire que c'est à peu près even donc on pouvait potentiellement s'attendre à ce que ce soit que BLG remonte on pouvait potentiellement un petit peu moins s'attendre au fait que les PSG vont les out team fight dans cette première partie de game puisque là on a du coup le troisième Drake récupéré du côté des PSG qui enfin récupérable du côté des PSG avec BLG qui va tenter une excursion pour essayer de contester un petit peu l'objectif les TP des deux côtés Asi qui arrive sur le flanc droit et Bean qui arrive du flanc gauche derrière c'est la guerre qui va arriver mesdames et messieurs qui va réussir à faire language dominante On qui va se prendre un bon gros poke de la part de Betty du coup Junja qui va déclencher sur On mais on va se retourner assez rapidement parce que Jun a tenté de l'engagement de l'autre côté de la map littéralement tout seul avec Bean et il va se faire collapse sur la gueule flash out mais du coup flash in de Betty et de Maple ce qui fait qu'au final on récupère le kill assez rapidement du côté de PSG sur le jungler on peut sécuriser vite le Drake tranquillement et on va forcer les BLG à s'enfuir et du coup le PSG qui joue très très bien son jeu pour l'instant avec un jeu plein de disciplines pas énormément d'engages de trucs foufous un petit peu dans leur jeu et surtout vraiment pas mal de play un peu patient et là pareil on va récupérer le nachar bon j'avoue c'est peut-être pas le nachar le plus clean de la planète mais on va dire qu'il pouvait se permettre parce qu'il n'y avait pas de nachar enfin de smite en face derrière on va avoir du coup un fight où les PSG doivent survivre après ce nachar le truc c'est que on va quand même avoir quelques kills récupérés sauf que là effectivement encore une fois un peu trop de commis du côté des BLG dans cette tentative de punition et donc on est à 3 morts contre 2 seulement ça reste quand même non pas 2 une seule c'est ça ? une seule seulement ? ah oui parce qu'ils n'ont pas réussi à tuer Betty et que Maple pareil ils n'ont pas réussi à le tuer ok du coup vous voyez on a réussi à uniquement à enlever un nachar donc en fait sur les powers du tout et le PSG qui peut se mettre dans une super position pour l'âme sauf que le problème c'est qu'on va maintenant avec du coup ce team fight pour le 4ème Drake et c'est ça qui a regardé d'avancement le PSG rentrer dans la deuxième partie de la game mesdames et messieurs qui est une partie de la game qui va faire mal à beaucoup de gens qui potentiellement ont supporté les PSG dans ce potentiel upset c'est ce fight qui va être pas ultra bien géré on tente une engage sur les BLG et contre engage du côté du PSG alors que on n'a pas encore Asie qui est dans le fight donc c'est un peu complexe du coup on va louper quelques spells du côté des BLG Knight qui va essayer de se battre derrière contre Junjiah et qui va mettre l'ulti qui peut avant de mourir il arrive à Zonia quand même les dégâts de Maple qui sont quand même assez insuffisants quand on regarde ce qu'il est en train de faire là parce que là on a un beau combo Z ulti mais en réalité bon c'est pas énorme comme dégâts notamment parce qu'en fait il n'y a pas eu énormément de follow-up parce que Asie n'est pas encore là et bon c'est que comme on n'est pas synchronisé au niveau du PSG là on a tout le cooldown qui vient de partir du côté de Yone on n'a plus d'ulti sur Junjiah on a aussi le combo du côté de Woody donc quand Asie arrive dans le teamfight déjà Woody vient de crever donc on peut switch le focus du côté de BLG et en plus de ça eux ils ont encore tout ce qu'il faut et du coup même si on va récupérer un petit kill du côté de Asie il va se faire instantanément focus et donc il va mourir et du coup là on a de moins en moins de source de DPS pour le PSG Jun qui va presque clutch mais Betty qui peut se barrer mais il n'est plus la plus de HP il n'est plus dans le teamfight Maple qui va essayer de s'enfuir mais Bean qui va lui mettre une belle savate en V1 et du coup là ouais la situation est quand même assez critique du côté des PSG alors ils vont tenter un truc quand même donc on va voir Betty qui va rester un petit peu de son côté Junjiah qui va s'enfuir mais il ne s'enfuit pas du bon côté donc elle qui peut un petit peu prévoir ce qui va se passer et derrière ils vont tenter une engage sur Elk sauf que on ne bump pas et derrière Elk qui se retourne sur Elk sur Betty il lui met une claque et derrière du coup Junjiah qui ne peut pas faire autre chose que récupérer maigrement le kill sur Elk mais du coup l'âme est officiellement denied par BLG et c'est le début des emmerdes parce qu'à partir de maintenant tous les teamfights vont être des cuisantes défaites pour le Paris Saint-Germain malheureusement on a l'ulti qui essaie de tenter sur On mais derrière on arrive à piéger Woody le re-engage qui part derrière les PSG qui sont obligés d'essayer de s'enfuir Maple qui tente un combo mais qui tue pas il flash out alors que l'auto-attaque le tue quand même c'est la merde on réussit à récupérer le Nashor et alors ensuite la potentiellement deuxième tentative d'avoir l'âme pour le PSG qui va quand même se battre parce qu'en réalité on est quand même juste Yvano Gold mais le problème c'est qu'on a Binkai qui fait un flank magistral qui one-tap Asi parce que le problème c'est qu'Asi a 34 minutes de jeu à 3 items et demi mais toujours pas de Zonia et donc pour la temporisation dans le teamfight contre une équipe qui a énormément de bursts et ben c'est pas gagné et donc il se fait instantanément sans zéro Maple qui arrive même pas à toucher son ulti et son combo sur Elk qui a un réflexe assez intéressant derrière et ben derrière on a Bink qui fait de la terreur on va dire dans la backline Betty qui fait ce qu'il peut mais ce n'est pas suffisant Maple qui va encore mourir c'est mesdames et messieurs la fin de la game malgré les tentatives de Deny 2 du PSG écoutez c'était vraiment une game trop bizarre à voir pour être vraiment en train d'honnête 7k gold 3 Drake un nip down et on perd la game du côté des petits PSG j'ai l'impression qu'on a juste arrêté de savoir jouer en teamfight en plein milieu de la game et c'était vraiment assez dur à voir on avait l'impression que BLG s'était transformé en Giant X pendant le début de la game et dès qu'ils ont switch un truc à l'âme et ben ils ont juste arrêté de perdre la teamfight voilà bon c'est dommage on a vu qu'il y a eu des problèmes de synchronisation dans les engages et du coup est-ce que le PSG va essayer de faire un truc sur ça et bien on part sur une composition complètement différente voilà on a absolument rien gardé la seule chose qu'on fait du coup c'est que on part sur un Smolder en mid lane pour Maple avec la Poppy en top lane et le Scanner en jungle Xayah Rakan en bot lane c'est une composition qui est plutôt défensive on va dire parce que la Poppy la Xayah le Smolder et un petit peu le Scanner c'est quand même vachement des picks plutôt défensifs derrière du côté de BLG bon Zuck Zuck un peu quand même mais on a quand même quelques composants de poke avec le Jace c'est vraiment une game pour jouer pour Kaisa évidemment là vraiment on a le Jace on a une front line on a une équipe adverse parce qu'il n'y a pas beaucoup de range il n'y a pas beaucoup d'engage non plus d'ailleurs à part le Rakan c'était vraiment le moment de tenter une Kaisa à poke AP le truc c'est que personne ne sait que c'est viable donc malheureusement ça ne va pas être sélectionné donc ouais on voit que la game ne se passe pas particulièrement pareil en early game évidemment c'est un Smolder donc ce n'est pas forcément aussi intéressant que ça pour jouer il va se faire tuer plusieurs fois Knight qui décide de partir sur un Hubris en game professionnel et du coup on va essayer de tenter un Rift Erral du côté des BLG mais le PSG qui va quand même essayer de contester malgré leur retard de gold et il va se passer des trucs plutôt intéressants déjà il récupère le Smite et ensuite on décide de foncer sur des trucs on a Asi qui un peu bloque la trajectoire un peu de Gjoun pendant qu'on récupère le kill sur le port et là on va avoir un truc bizarre parce que du coup BLG va essayer quand même de se retourner un peu bizarrement mais du coup on va récupérer on va dire le ulti sur Knight puisqu'ils ont décidé de foncer sur lui plutôt que sur Elk ce qui n'est pas une si mauvaise idée parce que Elk avait encore son ulti pour esquiver ça alors que là du coup Knight il va se faire full CC il va mourir assez rapidement et du coup on récupère pas l'Herald du côté de PSG malgré le Smite ce qui est un peu bizarre personne ne s'est dit qu'il était une bonne idée non ? de récupérer l'Herald est-ce qu'ils peuvent toujours le faire ? non bon il n'y a pas de chance mais au moins on a récupéré un kill je suppose et on a quelques actions bizarres on a BLG qui essaie un petit peu de tenter des focus sur la tour sur la T2 mais du coup ils vont se faire get back et du coup on a On qui va encore mourir et c'est ce genre de moment où tu te dis est-ce qu'ils sont pas un peu en train d'over-extend leur macro game est quand même vachement diminué par rapport à ce qu'apparemment ils avaient l'air d'être au playoff et du coup ben là clairement on a l'impression qu'ils savent plus vraiment jouer en tout cas en macro game mais c'est suffisant pour un petit peu réussir à out team fight les PSG pour quand même gagner les games en général donc on verra on verra jusqu'où est-ce que ça tient en tout cas là c'est le 3ème Drake mesdames et messieurs est-ce qu'on va réussir à faire quoi que ce soit du côté des BLG ouais on sent que quand même les PSG ne veulent pas forcément faire grand chose actuellement est-ce qu'on conteste on ne conteste pas il y a une téléportation qui part on va essayer de contester je vous dirais qu'il va essayer d'arriver il va se faire bum pour le moment où il y a le smite il ne peut pas avancer vers un zone pour le ulti en plus il ne l'avait pas encore mais le smite quand même donc on réussit quand même à deny l'âme du côté du PSG donc là on peut s'extraire tranquillement on a réussi quand même à temporiser tout on arrive à récupérer la T1 ce n'est pas peut-être le début d'une belle aventure là on a un teamfight qui part parce que BLG fait une inspiration dans la jungle topside du PSG mais on a la TP flank de la Popito elle va pousser Knight mais il ne se passe pas grand chose parce qu'il peut juste s'enfuir derrière il est un petit peu deep on va se retourner du côté des BLG Azikar il va repousser Bin très très loin ce qui peut donner potentiellement un edge au PSG du coup Bin qui en profite pour TP dans le back alors qu'il y a une ward ici by the way il aurait pu juste là il TP bien loin quand même là mais bref on arrive quand même à get back pas mal le PSG qui n'est pas un focus très très clean ils ne peuvent pas tuer grand chose l'outil qui part sur On mais ils n'arrivent pas à le tuer et derrière mesdames et messieurs c'est Bin qui arrive et BAM grosse dégâts ouais 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 on arrive à achever tout le monde du côté des PSG ça assez frustrant on a Maple qui meurt à 224 stack sur 225 pour avoir l'exécute c'est pas de chance mais voilà ils se sont juste fait au teamfight et derrière c'est Nashor et c'est le 3ème Drake derrière récupéré par le BLG on a une incursion qui part du côté de Bin on récupère un kill sur Betty et sur Razzy on va continuer à pousser sur le bot side et le moment on a vu que la game c'était fini c'est quand Bin a réussi à récupérer la tourelle en 1v3 et que derrière il se retourne et il casse la gueule de Maple et il s'enfuit et il y a la téléportation et lui il back genre ouais non il y avait vraiment rien à faire là on sent que psychologiquement ça fait très très mal du coup du PSG on réussit quand même à remorquer Knight on réussit quand même à créer le shutdown pourquoi pas peut-être faire un truc On qui va presque mourir Bin qui arrive dans le teamfight il joue un petit peu safe quand même mais il arrive quand même à flash in sur Betty et Woody qui va mourir instantanément et Maple qui peut pas s'enfuir et c'est la fin de la game BLG qui s'impose 2-0 après avoir un peu sué du cul dans les deux games donc bon qu'est-ce qu'on peut en dire de ce match et des matchs de la semaine en général bah en gros je veux pas savoir qui va tomber contre on va dire T1 dans les phases finales des Worlds mais aussi je veux pas savoir enfin j'aimerais bien savoir qui va tomber sur BLG parce que franchement autant le PSG avec quelques difficultés on va dire en termes de timing autant par exemple si Chitu finit par tomber sur BLG dans le tirage je pense qu'ils pourront s'estimer vachement heureux parce que c'est une easy win pour eux en réalité il n'y a pas forcément d'opposants que Chitu puisse pas battre on va dire dans les équipes qui restent attirées pour les équipes en deux partout et d'ailleurs du coup demain ce sera là les affrontements des autres équipes en 1-2 entre du coup les Fnatic contre les Weibo un match qui va potentiellement être très intéressant pour savoir si les Fnatic peuvent accrocher un adversaire qui m'a l'air d'être avec les Damoines l'adversaire le plus prenable de ces Worlds en se concentrant les équipes LPL slash LCK et derrière les Team Liquid contre les Gammes est-ce que les Gammes vont réussir à recréer un exploit monumental ou est-ce qu'ils vont se faire sauvagement bâcher par les Team Liquid qui ont besoin de reprendre confiance c'est ce qu'on va savoir demain mesdames et messieurs j'espère que cette vidéo vous aura plu et à la prochaine pour une nouvelle au revoir à tous